Alors, il faut simplifier cette radicale. Allons trouver les nombres qui sont divisables par 50 et 36 pour accélérer le procès. Donc, les nombres divisables de 50, 50 divisé par 2, ça fait 25. Puis là, 25, c'est le carré de 5. Voilà. Et puis, pour 36, 36, c'est simplement le carré de 6. Mais on va tout simplement, pour les divisables, c'est 2 x 18, 2 x 9, et puis c'est 3 x 3. Là, on peut réécrire les radicales de cette façon. On va avoir 2 x 5 x 5, 2 x 5 x 5, puis là, on a z à la 8. Ça fait z carré 4 x. Puis on a z à la 10, ça fait z carré 5 x. Et puis, pour notre dénominateur, on peut réécrire le radical, comme ça. On aura 2 x 2, x 3, x 3, puis z carré, et c carré 2 x. Là, on peut simplifier les radicales de cette façon. On peut réécrire, pour le numérateur, on peut réécrire un 5. Puis on peut réécrire z à la puissance de 4, parce qu'on a 4 z carré. Puis on peut réécrire un 2, puis on peut réécrire une racine de 2. Puis on peut réécrire un 3, un z, et c carré, parce qu'on a 2 c carré. Et on n'a pas de racine. Là, on peut simplifier de plus, pour la réponse finale. On peut simplifier z à la puissance de 4. Là, si on le regarde pour les mêmes bases, avec la loi des exposants, on a z à la puissance de 4 et z à la puissance de 1 au dénominateur. Là, on a 4 moins 1, qui fait 3. Donc, on peut réécrire tout ça. On a z à la 3. Puis on a z à la 5, moins z à la 2. Ça fait z à la 3 aussi. Bien sûr, on a la 5 qui est en avant. Puis la racine de 2 qui reste à la dénominateur de 2 fois 3, ça fait 6. Et voilà la réponse finale. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501